Alors ce soir, premier dimanche de la Talion Arena sur Ilios, un match numéro 2 tandis que je mets les masques. Voilà, donc un King of the Hill, voilà comme deuxième match. J'aime beaucoup les King of the Hill, c'est un best of five, parce qu'on est sur les rules du compétitif. C'est exactement les mêmes règles qu'en compétitif. Et c'est du 6v6 avec des équipes allatoires, donc voilà, bien meilleure condition que du compétitif. Enfin, vous êtes tous sur vocal. Et ça va se passer évidemment sur Ilios, cette magnifique map grecque qui représente bien la Talion Arena. Évidemment, regardez, on a la statue du gladiateur quelque part. Regardez ça, notre égérie à tous, le beau gladiateur huilé qui est là-bas. Évidemment, c'est notre statue, notre monolithe qui représente bien la Talion Arena. J'adore cette map pour cette raison. Et nous allons présenter les équipes, les amis. Nous avons dans l'équipe bleue les gladiateurs Drake6, Ange Noir, Kouchou, Leroy Roger, Warrior et Nox. Tandis que nous avons dans l'équipe rouge les gladiateurs Lazare, Sac à Papier, Arfagy, Crozen, Joel et Mazouti. On commence par les ruines sur ce King of the Hill, évidemment, ce K-O-T-H. Et en best of five, on devrait voir évidemment toutes les maps, les équipes qui sont en train de se construire. Il reste 30 secondes et ensuite, je leverai le masque sur les équipes. Les King of the Hill qui vont assez vite, donc on n'a pas vraiment le temps de faire la présentation des équipes. Ici, j'aime beaucoup les... Ah, mais attendez, le match a démarré. Ah oui, my bad, c'est vrai que ça démarre très très vite. Ok, on va pouvoir tout de suite démarrer du coup sur la présentation des joueurs. Du côté de l'équipe bleue, on a fait le double tank très atypique. On a pris un Rodog et une Diva, ouais, c'est assez curieux, mais pourquoi pas après tout. On a déjà perdu le Junkrat, c'est assez culotté de prendre un Junkrat en K-O-T-H. Mais après tout, pourquoi pas. Le spam de grenade ici est assez efficace puisque vous avez une cuvette où les grenades rebondissent partout. Donc même si vous n'avez aucune précision, vous en sortez très très bien avec le Junkrat. Et l'équipe bleue qui se fait totalement reboot ici, clairement. Pour ce qui est du double heal, du côté de l'équipe bleue, on a pris un Zenyatta accompagné d'un Lucio. Je pense que c'est bien, je pense que c'est très très bien même. J'aime beaucoup Zenyatta, pour le coup, je le joue en solo quand j'ai envie de me détendre. Parce que voilà, pour le coup, Zenyatta a un très très bon impact en solo. Vous pouvez lancer vos boules, si vous avez une bonne communication... Quand je dis vos boules, c'est au pluriel, évidemment, n'allez pas faire des blagues dans le chat. Et vous pouvez, donc vous avez vraiment un bon impact sur la game. Surtout si vous avez une bonne communication en Team 2-6, c'est d'autant plus efficace si vous placez bien, vous communiquez bien. Vous mettez votre ordre de Discord, vous spammez le E, évidemment, pour faire en sorte qu'elle soit tout le temps sur quelqu'un. Et le focus est terrible, vous rebutez totalement le joueur qui est focus, mais le problème, c'est qu'ils se font taper sur le visage. Et concrètement, un Zenyatta avec un Junkrat, c'est pas forcément le meilleur choix. Puisque, eh bien, le Zenyatta ne pourra pas... Le Zenyatta, le Junkrat, n'est pas forcément la meilleure cible pour focus. Une cible qui est Discord par Zenyatta, voilà. Très clairement, vous pouvez prendre une Ana ici, ou même une Mercy pour faire un rest, pourquoi pas. Ah, voilà. Mais je pense pas que ce soit forcément le meilleur pick. Et on a pris quand même un Reaper, parce qu'on a besoin d'un Tank Buster. Mais le Reaper a une place de choix dans une méta 2-2-2. Vous avez deux damage d'heure, vous allez quasiment prendre systématiquement soit Reaper, soit McCree. Au moins l'un des deux, je pense. C'est vraiment indispensable. Ici, on a Crozen qui avait déjà son ulti, qui a fait deux kills sur le Reaper en face. Le Reaper bleu, le Lucio bleu, et il a pris le kill sur... Pardon, le Junkrat aussi. Voilà, c'est une cascade de kills. Et l'équipe rouge ici, qui est en train de dérouler totalement et radicalement. Du côté de l'équipe rouge, du coup, on est passé vite sur la composition de l'équipe. On a Mazouti, alias Itzainut. Vous connaissez bien son skill légendaire sur l'Arena d'Octobre. Il fait partie des Gladiateurs qui ont survécu au mois d'Octobre. Si vous avez vu la planète des Singes, c'est le Singe qui a des cicatrices. Voilà, c'est le vétéran. C'est le mec vénère, quoi, qui a déjà une Arena à son actif. Qui est chaud patate, semble-t-il. Et qui est en train, bien évidemment, de dérouler avec son Genji. Pour ce qui est du lui, on a Lucio. Joué par Joe, le plus sac à papier avec Zenyatta. Donc, on a choisi aussi Lucio Zenyatta. Par contre, je pense que les piques vont mieux ici. Avec l'orbe de Discord, très clairement, on va pouvoir mieux combo avec le Zenyatta. Zenyatta, c'est vraiment un pique qui doit être intelligent. L'équipe rouge qui prend ce premier point ici de manière totalement salace. Concrètement, on a déroulé du côté de l'équipe rouge. Là, honnêtement, on sent qu'il y a des champions dans l'équipe rouge. Alors, on est au début de l'Arena. Donc, on n'a pas encore vraiment les scores qui peuvent nous aider, nous aiguiller sur qui est en train de faire la différence ici. C'est tout l'intérêt de la Talion Arena de novembre. On a beaucoup de nouveaux venus aussi, notamment Crozen, qu'on avait peu vus dans l'Arena d'Octobre. Et qui démarre cette Arena du mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises. Ou qui avait fait juste la fin de l'Octobre, à confirmer. Mais en tout cas, voilà, qui, Joel notamment, Lazare. On a des nouveaux gladiateurs, dont on ne connaît pas encore la puissance, puisque ce sont des gladiateurs tout neufs. Et, eh bien, cette équipe rouge a l'air de dérouler pas mal. On va voir comment ça va se passer pour cette deuxième map avec le Puy. Ici, beaucoup de choses à faire. Très drôle avec l'Eurodog, évidemment. Qui se colabore ici, évidemment. En mode, ici, Sparta. Et qui fait un hook. Et qui fait tomber, évidemment, l'émissaire perse dans le trou. On peut lever le masque sur les équipes. Du côté de l'équipe bleue, on s'est adapté légèrement. On a remplacé le Diva par une Zarya. Je pense que c'est bon ici. L'Eurodog qui doit faire le hook de qualité. On a Arphagie qui a l'habitude de faire, eh bien, des bons hooks des familles. Attention ici au Reaper. La match-up, en plus, c'est clairement l'avantage ici du Reaper. Le Roi-Roger qui va essayer d'aller dérouler le gros porc, mais qui n'a plus de vie, qui doit faire attention. Le Rodog qui a le temps de se prendre une petite potion. Le problème, c'est qu'on a deux joueurs de l'équipe bleue qui sont morts. Un joueur de l'équipe rouge qui est mort aussi. Très belle esquive du Roi-Roger ici. Un duel qui est en train de se dérouler. Le Reaper... Pardon, le Rodog qui s'y split. Le problème de l'équipe bleue, on va le voir, c'est qu'ils sont très clairement... Qui est tout seul ici et qui est mort. Du coup, c'est-à-dire qu'il est tout seul. Je pense que très clairement, le problème de l'équipe bleue ici, ce n'est pas la composition de l'équipe qui peut être pertinente. Même si le Junkrat ici est discutable, je pense. En plus, regardez. En plus, pourquoi prendre Junkrat quand en face vous avez un Genji qui va vous faire les fesses. Étant personnellement un joueur qui adore jouer Genji. Très clairement, quand je vois un Junkrat, mon jeu préféré, évidemment, c'est de lui planter des shurikens dans ses petites fesses maigres. Et ça, on adore, évidemment. Genji qui est le pic de choix, évidemment, de qualité pour les... Eh bien, punir le Genji. Là, on voit qu'il y avait une orbe de Discord sur le Zenyatta bleu. Et on va essayer d'aller le focus. Mais voilà, très clairement, quand vous jouez avec un Zenyatta, il faut jouer à 6 autour de Zenyatta. Le Zenyatta doit faire les calls sur l'orbe de Discord. Jouez à 6, vous êtes sur Discord. Vous jouez en team. Ah, Junkrat s'il a vécu 10 secondes, même pas. Ok, ici, bon, voilà, c'est un peu de l'overkill. Mais bon, en même temps, il faut utiliser ses ultes. On a fait 3 kills avec l'épée. C'est worse. Voilà, à un moment donné, il faut l'utiliser pour commencer à charger le deuxième. Sinon, eh bien, vous la gaspillez. Le bon Rodocq qui vous voyez ici, Arfagy. Bah, Arfagy, on le connaît. Il était le 6 mois d'octobre. Et il commence à faire partie des têtes d'affiches de l'Arena. Qui est en train de troll. Et qui va se mettre à côté du puits pour faire le hook de qualité, évidemment. Et faire le... Ici, Spartan, évidemment. Le bon hook de l'Immissaire Perse dans le puits qu'on adore. Regardez, il est prêt, il est chaud, il attend. On attend les joueurs de l'équipe bleue ici pour les envoyer dans le puits. Que se passe-t-il ? Ok, ça va être le hook de qualité. On a fait clic droit ou clic gauche. On maîtrise le combo. Mais on se fait déboîter simplement parce qu'on est plus du côté de l'équipe bleue. On a tous les ulti. Ici, le roi Roger qui va nous faire un die, die, die. Qui n'a pas eu le temps. L'équipe bleue qui se fait reboot par, évidemment, le Reaper Crozon. Mais Crozon qui s'est fait déboîte dans la foulée par Rodog. Donc voilà. Drake6 qui a puni le Reaper de l'équipe rouge. Mais le Reaper de l'équipe rouge qui a eu le temps de déboîter toute l'équipe bleue. Drake6 est très vénère. Il va venger sa team bleue. Je ne sais pas si c'était utile ici spécialement l'ulti. Il restait une poignée de secondes. On a le brochet de l'équipe bleue qui est parti. Mais qui arrive trop tard. Tant qu'on a vu, évidemment, le bon hook des familles de notre ami Orphagie. Qui a fait le hook de l'émissaire, évidemment, dans le puits. Qu'on aime tant. Voilà, on déroule l'ulti. Tout se passe très très bien pour l'équipe rouge. Mais l'ulti a été activé par l'équipe bleue. L'over time, pardon. L'équipe bleue qui, pour l'instant, arrive à temporiser. Pour l'instant, ce sont 4 contre 6. Là, ça va être difficile de tenir. Plus que 2 contre 6. Encore un hook. Et le dernier survivant meurt. Voilà, 2-0 pour cette équipe rouge. L'équipe rouge qui déroule. La composition d'équipe bleue qui est très bonne. Mais par contre, l'équipe bleue, il faut vraiment communiquer. Ici, on sent que c'est ce qui fait défaut très clairement. On va pouvoir passer sur très certainement la dernière map. Qui est le phare sans surprise, évidemment. Et est-ce que l'équipe bleue va réussir à nous voler une partie. Et à nous faire un 1-2. Qui nous permettrait évidemment de retourner sur l'une de ces trois maps. De manière totalement aléatoire. On l'espère. Regardez ici, on peut admirer évidemment ce magnifique phare. Avec ce yacht, évidemment, extrêmement bourgeois. Qui passe en arrière-plan. Avec évidemment la statue notre Egerine. La statue du gladiateur. On va pouvoir lever les masques. L'équipe bleue qui a fait un changement. Qui a décidé de prendre une phara. On n'a plus qu'un seul tank. C'est-à-dire qu'on n'a plus que Zarya. On a viré le rodog. On a pris 3 DPS. Je ne sais pas si ça va marcher. Le vrai problème ici, c'est le Junkrat. Je pense vraiment que le Junkrat, il faut le changer. Contre un Genji, il ne sert à rien. C'est dit et redit. Et l'équipe rouge qui a fait un choix aussi. Qui a changé. Qui a pris lui aussi, à la place de son Reaper, une phara. Très clairement, on aime la phara sur cette map. On a un combat de phara. Un combat aérien évidemment. On a l'impression d'être World War I évidemment. Avec les combats, les dogfighting d'avion. Mais là, c'est pareil. Un combat de phara. Pour l'instant, la phara bleue qui meurt. Alors là, très très beau shot ici de Crozen qui est chaud patate. On tue Kichou. J'ai envie de voir un petit peu comment se déroule ce Junkrat. Alors, c'est vrai que le spam de grenade peut être efficace ici. Encore une fois, le problème, c'est Mazouti. Mazouti, il joue Genji. Pour l'instant, il est sur le point. Il est en train de caper dans le confort le plus total. Mais c'est normal. L'équipe rouge a l'avantage numérique. Et regardez, voilà. Le Junkrat qui n'a pas fait long feu contre le Genji. Le Junkrat qui doit vraiment switch. Ici, il nous faut un Macri. Et ça y est. Le roi Roger qui fait le bon pic. Là, on le voit. Il vient de switch sur un cow-boy. Voilà, il démarre son ulti du coup. Mais on a pris un choix qu'il fallait. Il nous fallait... Le Genji, il est depuis tout le temps. Depuis tout le temps. On sait que c'est Mazouti. On sait que Mazouti est fort. On sait que c'est le nouveau gladiateur. Anciennement, Itza Inut. Voilà, qui est extrêmement fort avec son Genji. Le Genji, il faut lui péter les fesses. Bon, voilà, il s'est fait punir malheureusement par le Mazouti. C'est du 1-1 qui est, je pense, légèrement en faveur du cow-boy. Si le cow-boy joue bien. Tout dépend de la portée. Si vous êtes dans un bâtiment en close-quarter. Et que du coup, le Genji se trouve à portée de votre grenade. Normalement, c'est un match que vous êtes censé gagner. Mais en l'occurrence, Mazouti qui déroule totalement. Qui doit juste faire attention à rester en vie. On a l'ordre de Discord sur la bonne Zarya ici. Qui doit faire attention. L'équipe bleue qui essaie de faire quelque chose. Et les joueurs de l'équipe bleue qui sont en train de caper en douce. Ici, c'est certainement Nox qui est arrivé dans le dos des adversaires. Point du tout. Pas du tout. C'est Warrior qui est venu en sneaky avec son Junkrat. Je ne sais pas du tout comment il a fait. Mais bon, ce n'est absolument pas ce qui peut sauver la game. L'équipe rouge, à partir du moment où il a l'avantage numérique, il se déplace tout le temps à 6. Regardez. En plus, le Mazouti qui est en train de dérouler. Vous savez pourquoi ici le GANJI est si fort ? C'est parce que simplement l'équipe bleue est désorganisée. C'est concrètement ce qui manque ici sur ce King of the Hill à cette équipe bleue. Qui de toute façon, c'est une équipe aléatoire qui va être modifiée à l'équipe chante. Mais regardez, on peut le voir ici si on prend une vue aérienne. L'équipe rouge forme un bloc solide et uni. Voilà. Qui est toujours à portée de son Lucio pour heal. Et regardez l'équipe bleue qui s'est fait totalement reboot. Tandis que l'équipe bleue vient au compte-gout. Ici le McCree qui sort tout seul et il n'est pas à l'abri de son tank et qui se fait totalement déboite. On voit vraiment ici concrètement l'équipe bleue je pense qui a perdu la foi et qui va nous faire du trolling. Mais l'équipe bleue qui a manqué un petit peu d'unité. C'est simplement la seule chose qui leur a fait défaut. Je pense que Junkrat a servi à rien du début à la fin de la game. Parce que GANJI. Et encore, un GANJI moyen peut se faire déboiter par un Junkrat. Mais très clairement c'est un match-up, un 1-1 qui est complètement pas du tout en faveur. Regardez, GANJI qui a failli se faire déboiter ici par le Cowboy. On a eu un très beau 1-1 mais bon le GANJI ici qui a une maîtrise exceptionnelle. Un joueur de l'équipe bleue qui a réussi à prendre le point. Est-ce que c'est un jeu noir ? Non, je pense que c'est Nox qui est allé en longeant les murs simplement en slidant. Mais voilà encore une fois l'équipe rouge qui joue à 6. C'est très facile pour l'équipe rouge de faire demi-tour, de tuer les 1 ou 2 joueurs. Ils sont 6 ! C'est-à-dire qu'en fait c'est tout le temps un avantage numérique des joueurs de l'équipe rouge. A chaque fois qu'ils font un teamfight, les joueurs de l'équipe rouge sont 6 versus un nombre inférieur. Voilà, l'équipe rouge qui gagne. Très très belle présentation d'équipe. Mazouti qui a un magnifique skin. Mazouti qui nous fait un play of the game, on va admirer ça. Le beau jeu du Genji, c'était sur le puits. Ah bah c'était celui qu'on a vu justement, voilà. Il a lancé son ulti pour faire les 3 kills restants de la team. Le petit Zenyatta qui reste derrière, voilà. Le beau jeu, le très beau jeu. Je pense que Zenyatta aurait dû être remplacé par un Makri. Sans forcément que ce soit le Junkrat qui jouera un Makri. Quand vous avez un joueur qui ne maîtrise que quelques joueurs, vous lui dites « Bah écoute, joue un tank, c'est pas grave, mais prenez un Makri pour juste contrer le Genji en face. Vous êtes 6 joueurs, c'est à vous de trouver des solutions. Et je pense que c'est tout ce qu'il a manqué à l'équipe bleue, un petit peu de synchronisation et un contre efficace à ce Genji.